Et bonjour à toutes et à tous et on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Frostpunk qui se passait plutôt bien aux dernières nouvelles. Il fallait qu'on fasse des trucs si je me souviens bien donc on a notre cantine qui sont pleines. Il faut qu'on fasse plus de postes de stockage pour mettre des rations parce que je pense qu'il va nous falloir à un moment résister à une tempête ou un truc du genre et donc il va nous falloir de la bouffe. Donc puisqu'on a plein de bois, on va faire ça. Un dépôt de ressources pour mettre de la bouffe dedans, de la pectance. Alors on va pas le mettre proche du truc de chaleur parce que techniquement on risque d'en avoir besoin pour autre chose. Et il fallait également, je crois, on avait terminé la tech. Voilà, il fallait qu'on fasse un poste de réparation et on a pile poil ce qu'il faut du coup. Donc on va le faire. Et ça se fait là, d'accord, très bien. Donc je vais vous le mettre à un seul endroit. Donc c'est parti. Voilà. Et on va repasser en vitesse 1 le temps que les trucs se recalent peut-être un peu. Bon c'est la fin pile poil de la journée de travail donc comme ça c'est fait. Ici il nous reste encore plein de prothèses à faire. On était en train de rechercher la rationalisation des prothèses du coup. Donc 28 mecs, 28 amputés, ça va. Le mec qui a faim devrait je pense pouvoir bouffer assez rapidement. Elles sont fermées. Les cantines elles font vraiment que ramasser les cantines. Ici, on avait envoyé un automate, là, a priori. Je croyais qu'on l'avait demandé de finir ça mais je me suis peut-être trompé. Ah oui, j'ai foutu des ouvriers ici. J'avais dû changer d'avis, je ne sais plus pourquoi. Ah oui, parce qu'il y a un autre truc de chaleur donc ça reste acceptable. Ok. Ici on l'avait redémarré, lui, on lui avait bien dit de ne travailler que le jour, c'est parfait. Il faut qu'on en termine avec ça, là. Et je crois que ça fera nos dernières ruines avec ce truc là. On aura peut-être un petit event quand on aura terminé toutes les ruines pour être sûr, je ne sais pas encore. Donc ici il y a des gens qui vont bâtir. Normalement on a quand même pas mal de gens qui foutent rien donc ça devrait aller. Je crois qu'il y a autant de personnes qui foutent que d'ailleurs. Ok, ils sont partis construire. Ouais, très bien. Du coup on va repasser en vitesse 2. On continue de gagner du bois parce que l'automate bosse 24h sur 24 et c'est cool. On n'a plus qu'un seul noyau mais normalement on a des mecs qui reviennent. Voilà, on a trouvé des noyaux donc on a des gens qui reviennent avec des noyaux et ça c'est très très bien. Et ils sont arrivés. Et il nous faut 60 personnes ici. 60 ingénieurs. Ah ouais. Si j'en met 6, ça prendra 3 jours. Euh... Non, il nous reste 3 jours et si j'en met 6, ça prendra 2 jours et 21 heures. Ce qui est bien mais pas top. A l'autre côté on a plein de malades. On a largement assez de place dans notre infirmerie pour tous nos malades. Donc on va... Ah non mais d'accord, si je les arrête en fait ils s'arrêtent pas de travailler les gens. C'est ça que vous me dites. Ah bah non, du coup, cassez-vous. Et cassez-vous. Est-ce qu'il y en a pas une autre qui a été planquée derrière ? Ca c'est quoi ça ? C'est du dortoir ça ? Non, c'est 9 et 3. Ok, on passe à 19 heures, c'est un peu mieux déjà. Au niveau des postes de soins, on avait combien de place ? Poste médicale, poste médicale, on en a encore un qui traîne quelque part. Je pense que c'est par là-bas. Voilà, parfait. Allez, hop, toi on t'arrête. Les mecs ils vont venir bosser là plutôt. Voilà, 26 c'est pas mal. On va pouvoir faire ça en 16 heures. Est-ce qu'ils ont une journée de travail ou pas ? Non, ils bossent 24 heures là-dessus. Donc j'espère qu'ils étaient revenus, on va pouvoir les renvoyer faire un truc. Il y en avait une vallée ici. On avait une vallée, on va les envoyer là. C'est pas la peine, je pourrais les envoyer chercher des ingénieurs pour le coup, ou un automate ici. Mais normalement, il n'y a pas besoin quoi. On devra s'en tirer avec ce qu'on a sous la main. Allez, c'est reparti. Donc ici, il va nous falloir des ouvriers du coup. Ici, on va stocker de la bouffe. Plein de bouffe. Le max qu'on peut. Ok, on a des éclaireurs qui sont arrivés. Alors, c'est juste un point de repère. ça nous a permis de découvrir une forêt gelée par là. Ouais, on va peut-être plutôt aller par là du coup. Parce que eux pourront toujours redescendre par ici après. On va aller au bassin gelé. On verra ce qu'on y trouve. Hop, c'est reparti. Donc le charbon, c'est toujours pas ouf. Il nous faudrait techniquement beaucoup plus d'automates que ça. Mais bon, on va faire avec. Merde, on peut en soigner que 10 ici. Ouais, merde, on peut en soigner que 10. Il va falloir qu'on rouvre des postes de soins. J'en ai peur. Il fait trop froid. Ah oui. D'accord. On en est là. C'est pas très très bon signe tout ça. Ouais, mais en fait, il tombe malade comme des mouches la nuit quoi. En même temps, il fait moins 50. On est où du niveau des températures ? Ouais, il y a des endroits où c'est clairement pas ouf. Les endroits, les dortoirs, ils sont vraiment pas bien placés. Il va falloir qu'on continue notre remembrement, je crois. Tout ça, il faut qu'on dégage. Il faut pas se permettre d'avoir autant de malades quoi. C'est pas possible. Pourquoi t'es repassé en vitesse 1 ? Je ne sais pas, mais je ne t'ai pas demandé de le faire. Bon bah du coup, on a 24 mecs pas soignés, mais ils vont faire avec, les gens. Du coup, on a beaucoup de bois et ils sont en train, on va attendre qu'ils soient repartis bosser, histoire d'éviter qu'ils tombent vraiment malades tous. Et on va dégager tous les endroits froids là, et on va les reconstruire là où il fait chaud. Voilà, ça on dégage. Ça c'est froid, on dégage. Ça c'est froid, on dégage. Et ça c'est froid, on dégage. Et ça c'est froid, on dégage. Et ça c'est froid aussi, on dégage. Il y a de la neige sur le toit, donc c'est froid, donc ça dégage. Ici, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, on a plus de quoi stocker la nourriture, bordel. Ça c'est la merde. Il faut qu'on reprenne un poste là, et on va plutôt, on va demander à stocker des rations crues. Et du coup, on va fabriquer, bah peut-être des maisons directement. Parce qu'au final, on va commencer à en avoir sacrément besoin. Bon la température va remonter là, donc ça va être bien. Mais je pense qu'il va être temps de commencer un remondrement de maison. Alors, on a terminé la rationalisation des prothèses, c'est parfait, ça nous coûtera un petit peu moins cher du coup. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Radiateur amélioré, bof. On pourrait passer au niveau d'après ici. L'efficacité des foyers de vapeur, ça pourrait être intéressant. Des éclaireurs plus rapides. On voit qu'il y a quand même pas mal de choses à faire, ça prendrait 9h. Ça, ça pourrait être très intéressant. Rationalisation des automates également, qui pourrait être plutôt utile. Le charbonnage, on s'en fout. L'extracteur hydraulique, ouais. Les postes de collecte isolés, ça pourrait être pas mal aussi. Je pense qu'on va partir sur les traîneaux d'éclaireurs. Et après, on fera un truc pour isoler les postes de collecte, parce qu'ils vont commencer à crever de froid, les pauvres. D'ailleurs ici, est-ce qu'on pourrait pas en faire un autre poste de collecte ? Parce que je vois que c'est plein. Ouais, complètement. Hop. C'est dans la portée de tout. Donc c'est parfait. On est dans la portée de ça. C'est parfait. Et alors ici ? Ah bah du coup ils ont terminé. D'accord. Comment ça se fait ? Je leur ai demandé d'en faire 28 et on a encore plein là. Ah ça s'est peut-être arrêté quand il y a eu la rationalisation qui est arrivée. C'est pas illogique vu que du coup ça coûte moins cher. Du coup on va leur demander d'en faire 25. C'est parti les gars. Au taf. Ah, on dirait que j'ai oublié de faire une maison. Donc c'est pas grave. On va en rajouter une dans le trou là, ça me parait bien. On est un peu en dehors de l'arène de combat, mais peut-être qu'une arène de combat derrière ça serait pas dégueulasse. Ouais, ça me parait pas mal là. Hop. En avant. Fabriquez moi des trucs. Bon du coup on va essayer de garder les ingénieurs pour qu'ils puissent avancer sur leurs recherches aujourd'hui, mais il va falloir effectivement à un moment qu'on en dégage. Ici on n'a pas d'arène de combat non plus, ça pourrait être pas mal une petite arène de combat dans le coin là, bien au milieu. Voilà. On va espérer qu'on pourra les dépiler avant qu'ils deviennent malades gravement. Ceux là ils travaillent 24h sur 24 donc je pense qu'on devra assez vite pouvoir rouvrir les postes de soins. C'est la bonne nouvelle. Je pense que notre approvisionnement en nourriture est trop juste. Faut pas oublier qu'en plus on leur fait de la soupe donc c'est pas ouf quoi. Quoi qu'ici on fait pas de soupe. Ah j'allais peut-être arrêter de faire de la soupe. Ah oui on fait pas de soupe. Donc en fait on arrive à tenir avec de la pas soupe, ça va. Voilà. Est-ce qu'on peut voir le détail ? 355 roche-pachot et 230 et une soupe. Et on arrive juste à faire ce qu'il faut. Donc on pourrait nourrir encore 10 personnes de plus, c'est pas non plus dingue. Niveau réserve ça va pas tenir longtemps non plus. Donc ça serait pas mal si on pouvait faire mieux. Il nous reste quoi ? Il nous reste 10 mecs. Ouais. Après on pourrait faire un terminal aussi. On pourrait aller chercher de la nourriture. C'est ouf. Technologie terminal. On peut en faire qu'un en fait on dirait. On peut en faire qu'un. Alors qu'est-ce qu'il faut ? Il faut une tech pour euh... Ah faut peut-être pas une tech... Une nouvelle équipe d'avant-poste. Oh si non, il devait avoir une tech pour faire ça. Genre équipe d'avant-poste plus rapide. Ouais. Il peut faire une troisième équipe d'éclaireurs. Un des très nouveaux d'éclaireurs améliorés. Mais pas de... Pas d'autre terminal. Donc en fait on est bloqué un terminal sur ces scénarios là j'ai l'impression. Donc du coup pour l'instant bah la priorité c'est le charbon. On va laisser continuer de ramasser du charbon tout simplement. Hop là. Voilà. Là on est bien au niveau des baraques. Donc faudra qu'on passe des maisons partout mais c'est pas la priorité. On est pas encore trop dans le mal. En attendant on va accumuler de la ressource parce que je me fais plus baiser moi avec leur... Avec leur évent. Ah ouais il faut nourrir pendant 6 ans vos mecs. J'mof a pu avoir. Alors on a des ruines en bois qui sont terminées. C'est où ? Ah c'est celle là. Ok donc on a libéré 15 mecs. Ouais bah là par contre on va faire de la cabane de chasse là. On va pas s'emmerder. Alors une petite cabane de chasseurs. Où est-ce qu'on pourrait faire ça ? Dans le coin là. Alors là il y a de la chaleur ça m'emmerde un peu. En même temps il n'y a pas beaucoup plus intéressant si peut-être là, si je la tourne. Non. J'ai cru voir qu'on pouvait en mettre une. Ouais on peut en mettre dans le coin là. On va en faire deux. Tant pis elles seront dans la portée d'un fouet de chaleur. C'est pas non plus dérangeant. Ah ! Nos éclairs sont 50% plus rapides. Mais on a plus de bois. C'est pas grave on devrait assez vite en gagner. Parce qu'on a toujours notre extracteur de bois qui bosse 24h sur 24. Au niveau charbon on est pas mal. Mais on voit qu'il nous faudrait également stocker plus de charbon. Donc il va falloir qu'on y aille. Et là on a bientôt terminé ce truc là. Ça ça représente combien de temps ça ? Une minute ok. Le rapport sur le générateur est prêt ! Alors voyons voir. Nos ingénieurs ont terminé la vérification du régénérateur. Il a un défaut de construction catastrophique. Ah merde ! Il continuera de tomber en panne à chaque fois que la pression augmentera. Nous pouvons le rafistoler à l'as du poste de sa réparation. Mais chaque réparation ne tiendra pas longtemps. Le générateur finira par exploser à cause de la pression montante. Nid d'hiver est condamné. Ah ouais ! Le générateur est à l'arrêt. Comment nous supposer survivre sans le générateur ? Venir ici est une perte de temps, nous devons partir. Ce endroit est un piège mortel, nous devons partir. J'avoue c'est quoi ce truc de merde ? L'ingénieur en chef prétend qu'il reste un espoir. Le dreadnought restant que nous n'avons pas démantelé. Si nous le réparons, nous pourrons quitter Nid d'hiver et chercher un autre endroit où vivre. Les habitants sont toutefois sceptiques. Où rions-nous ? Il n'y a rien que de la neige et de la glace à perte de vue. Alors on peut leur mentir. Vous n'avez aucune idée mais les gens vous croiront. L'espoir augmentera grandement. On peut leur dire qu'il y a une autre ville. Ou alors on va leur dire je ne sais pas où aller mais nous devons essayer. Les gens perdront coulerage, leur efficacité au travail baissera de 10%. Bah on va devoir leur mentir malheureusement. Parce que j'ai pas envie de... On va devoir pas leur mentir pardon. J'ai pas envie de leur dire des trucs et que derrière on trouve rien et qu'ils m'écartaient le vivant. Autant mourir de froid qu'écartent les vivants n'est-ce pas ? Alors les préparatifs d'évacuation. Notre seule option est d'évacuer autant de personnes que possible en utilisant le dreadnought que nous n'avons pas entièrement démantelé. Nous devons construire un centre d'évacuation et il faudra ensuite envoyer des ingénieurs pour réparer le dreadnought. Ils auront besoin d'acier de noyau de vapeur pour préparer des quartiers de vie à bord. Il faudra également de la nourriture pour que les gens survivent au voyage. Ok. Alors du coup. Il faut construire une tour d'évacuation et envoyer des ingénieurs sur le site du dreadnought. Alors la tour d'évacuation. 25 de bois et 45 d'acier. Ok très bien. Et donc comme plus ou moins prévu il faut de la bouffe. Donc la priorité pour l'instant c'est pas ça. C'est de lancer une nouvelle recherche. Essayez pour quoi faire il n'y a rien qu'à des heures de neige et glace aujourd'hui. Nous sommes perdus. Alors on va lancer un petit sermon pour rappeler aux gens qu'il y a toujours de l'espoir. Alors ici on avait dit qu'on faisait quoi déjà ? Pas des recherches. On avait dit qu'on faisait des isolations de poste de collecte. En même temps c'est pas non plus la priorité. Vu que la température va monter. Je partirais bien sur de la bouffe quand même. Plus de nourriture. Ouais. Plus de nourriture. On va partir sur plus de nourriture. Allez c'est parti. Alors le centre d'évacuation. Le centre d'évacuation permet de transporter des personnes et ressources nécessaires pour conserver les cabines et les provisions à bord du dreadnought. On va peut-être cliquer sur les panneaux et utiliser les boutons pour changer la composition des transports. Ok. D'accord donc on va devoir envoyer des gens en fait. Ok. D'accord. Bon bah très bien. Donc ouais et non effectivement il va peut-être falloir qu'on se bouge. C'est pas grave on va voir très vite ce qu'il faut pour le construire. C'est pas trop un problème. Alors ici du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va stocker de la ration. Et ici on va stocker du charbon. Parce que j'imagine qu'il va nous falloir du charbon pour le faire marcher et se foutre une dreadnought. Alors. Centre d'évacuation. Ca se construit ici. Parfait c'est parti. Donc l'espoir se casse un peu la gueule. Normal. Qu'est-ce qu'il se passe ? Amélioration du poste de réparation. L'évacuation de tant de personnes prendra du temps. Nous devons donc faire fonctionner le générateur aussi longtemps que possible. Heureusement nos ingénieurs ont plusieurs idées pour améliorer l'efficacité du poste de réparation. Ah. On a des textes spéciales. Efficacité, réparation d'urgence. Efficacité du poste de réparation de 10%. Permet d'avancer les réparations du générateur de 10% en utilisant du bois et de l'acier. Alors comment ça se passe ? On va regarder ça parce que du coup... Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui quoi ? Faut qu'on fasse des trucs et il n'y a rien à réparer. Est-ce qu'on sait quand est-ce que ça va péter ? Pas vraiment. Du coup on va enlever... Là on est en équipe minimale. D'accord. Très très bien. Je pense qu'on va aller chercher les mecs qui étaient à la station météo. Parce qu'il va nous falloir de l'ingénieur visiblement. A la fois pour réparer et à la fois pour... Pour s'occuper du... Pour s'occuper du truc. Ah tiens ici il y a un truc qui bosse, il n'y a personne. Ça va pas du tout ça. Ouais ouais ouais. C'est sûr que ça va être un peu temps d'axe. Au niveau des amputés, il y a 9 prothèses et toujours 27 amputés. Je sais pas trop ce qu'il faut pour qu'ils se mettent. Là je pense que ça clignote rouge parce que sinon on dure trop longtemps comme ça. Ça va... Ils vont se rebeller les gens. Et on va regarder ce qu'on peut faire. Alors, on pourrait faire des cuisines mobiles. Augmente d'un niveau à la température du lieu de travail voisin. Ça c'est pas une priorité. Les maisons de guérison. Les maisons de guérison traitent les malades graves sans nécessité d'ingénieurs. Et donnent à tous les patients un petit bonus d'espoir. Ouais ok. Et la prière du soir. Nous devons nous réunir pour prier à la fin de réchauffer non seulement nos corps mais aussi nos âmes. Ça c'est pas mal ça. J'aime bien l'idée là. On va faire ça. Histoire de remonter au dessus. On peut se permettre de consommer 20 rations. Ça va. Voilà. Ça manque bien l'espoir. Et du coup ils sont... Non ils sont toujours... Cette lumière est toujours rouge. Donc peut-être que ça va baisser chaque jour. Ou à chaque fois qu'on évacuera des gens. Je ne sais pas. On verra. On verra. Je crois qu'ils vont bosser 10% moins rapidement du coup. Ah oui il y a merde il y a des cabanes de chasse où il y a personne qui bosse là. En avant les gars. Au boulot. Alors j'ai entendu une petite notification. Ok. C'est ça qui est fini. Envoyer du personnel à bord du dreadnought. Le centre d'évacuation est opérationnel. Nous pouvons maintenant envoyer des ingénieurs à bord du dreadnought une fois sur place. Ils pourront commencer à le restaurer en utilisant les ressources que nous enverrons. Alors comment ça se passe ? A bord on a 0 personnes. Pour l'instant visiblement il faut qu'on envoie des ingénieurs. On peut en envoyer que 2. Parce qu'on n'a pas d'autres tout simplement. Bon. Bah ce qu'on va faire c'est qu'on va lâcher 5 péons ici. Tant pis. On va désactiver un atelier. On va en envoyer plus. Ici c'est dommage. J'aurais bien voulu qu'on finisse les prothèses. On va peut-être diminuer un peu le nombre. Où sont nos ingénieurs ? Ah oui il y en a qui bossent dans les infirmeries. Ouais. Il y en a qui sont là. Ok. 20 dans le poste de réparation. Bah ouais ouais. Pas trop le choix. Ok. On va devoir en enlever quelques uns là aussi. Hop. Il fait très chaud donc ça devra aller. Allez. On va en envoyer 14. C'est déjà pas mal. Statue du dreadnought. A bord zéro. Parmi elles machin. Pour l'instant on peut envoyer que des ingénieurs. Bah que voulez-vous ? On va envoyer ça hein. Alors c'est quoi ? C'est un genre de mini dreadnought avec des skis. Bah c'est classe. Bien là oui. C'est parti ! Il lui faut un jour pour y arriver. Putain. Ah oui c'est... C'est quand même assez long hein. Bah j'imagine que j'ai pas besoin de lui dire d'y aller il va tout seul. Ah non c'est lui pardon. Il faut qu'on envoie 25 ingénieurs en tout. Putain c'est chaud. Bah eux du coup ils vont aller récupérer les mecs de la station météo. Ceux qui sont en train de faire des recherches on va les laisser parce qu'avec un peu de bol ils vont réussir à trouver une nouvelle ville ou à moyen de réparer le générateur on ne sait jamais. Bon voilà demain il va faire beaucoup plus chaud donc on va pouvoir économiser du charbon ça c'est la bonne nouvelle. Ça va pas être facile je sens cette histoire. Déjà là au niveau température on devrait commencer à être bien. Il y a la cantine où il fait frais mais on s'en fout personne ne bosse dedans. La reine de combat ok on s'en fout aussi. Au niveau des maisons on est pas mal hein. Au niveau des maisons on est même plutôt très très bien. Alors ici on a des gens qui ont atteint le bassin gelé. Ils ont découvert une grotte voilée. Ah ouais c'est pas très loin on va quand même y aller. On va y aller. On va y aller. On va y aller et bah on verra comment on peut gérer les autres péons là. On verra ce qu'ils y trouvent. Il y a quand même pas mal de malades qui tombent malheureusement. C'est un peu triste mais on peut pas y faire grand chose. Je pense qu'avec l'amélioration de la température ça devrait se calmer un peu ça. Allez disons ils tombent comme des mouches les gens. Pourtant il fait chaud là il reste des endroits où il fait froid c'est pas possible. C'est quoi ça ? C'est une tente ça ? Pourquoi c'est que c'est froid ça ? Non c'est rien ça. C'est peut-être les chasseurs qui caillent dans leur baraque. Je ne sais pas pourquoi ils font grand chose quoi. S'il fait chaud ici il fait chaud. Là on s'en fout il y a personne qui travaille. Ou alors ils prennent froid à l'arène de combat je sais pas. Je ne sais pas trop. Au moins nous sommes en vie. Je ne vous le fais pas dire les gens. Allez c'est parti. On va gagner deux niveaux de température. On va peut-être pouvoir baisser un peu la température là du coup. Voilà. On va baisser la température. Il tombera peut-être en panne moins vite. Je ne sais pas. Alors après on peut aussi réduire sa portée. Après ça enlèvera une détente là. Parce que réellement tout le reste n'est pas à portée. On va dégager ça. Il faut vous arrêter et on va plutôt démarrer un de ceux qui est proche là. D'ailleurs ce qu'on va faire c'est qu'on va en récupérer... On n'a qu'un seul dispo. C'est un peu la dèche. Je les ai tous enlevés là. Oh non mais putain il y en a plein là. Hop. Et ici. Allez on va en mettre 3, 4. Ça sera très bien. On devrait aider un peu. Ça il faut espérer qu'il ne tombe pas en panne parce que... Sinon il va falloir qu'on prenne des ingés quelque part et qu'on les foute ailleurs. Donc ici ça se termine doucement. C'est cool. Alors nos éclaireurs ont atteint la grotte voilée. Ils ont trouvé des vivres. C'est l'endroit idéal pour une cachette. Très bien. Bah du coup ce que vous allez faire... C'est que vous allez tracer à la station météo. Ils y seront dans 13 heures. C'est plutôt pas mal. Et une fois qu'ils y seront on leur demandera de ramener les ingés. Ça va nous servir à mon avis de manière assez optimale. Ah, ici ils commencent à aller trop vite pour la génération de charbon là on dirait. Ah bah lui il est carrément vide. On va carrément le démonter. On a terminé les chasseurs volants. Parfait. Alors. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est ça non plus. C'est ça. Voilà. Il nous faut une recherche. Efficacité du poste de réparation. Ou réparation d'urgence. Ça me paraît pas mal de partir sur un truc de ce style là. Et à côté on va améliorer quelques trucs de chasse. On voit que la température va baisser. Bientôt on aura plus les informations de température. Donc faut y faire un peu attention quand même. Bon du coup la ville est moitié vide hein. Mais on a techniquement pas besoin de faire plus. Donc c'est pas la peine de s'affoler quoi. Donc ici on voit que mine de rien il sent un petit peu trop là. Celui là je pense qu'on va le virer. Peut-être le reconstruire de l'autre côté. Je ne sais pas. On verra. Les éclaireurs ont atteint la vallée. Parfait. Alors. On a trouvé des remorques abandonnées. Bah ouais ouais. Allons faire un tour. Il y a peut-être moyen de trouver des noyaux. Parce que je pense qu'il va nous falloir plus que ça. Pour réparer le dreadnought. Alors une fois de plus on va avoir besoin de ressources. Enfin de stocker de la bouffe. Alors on a pas assez pour faire de la bouffe. Ah on a pas assez d'acier cette fois. Il bosse à l'aciérie. Est-ce qu'on pourrait pas faire une deuxième aciérie peut-être ? Vu qu'on a plein de mecs qui foutent rien. On pourrait complètement faire une deuxième aciérie. Mais elle va être trop loin du poste de chaleur. Ça c'est la tristesse par contre. Vraiment la tristesse. Ah feu chier. Ça par contre c'est chiant. C'est très très chiant. Tant pis on va faire avec. En attendant on va faire un autre dépôt de ressources. Ici. Donc là il reste... Là c'est une fosse glaciale. Ça c'est un dépôt de ressources. Il reste ça à ramasser. Et ça c'est dans la portée d'un truc de show. Donc on va leur demander de taffer dessus un peu. Voilà je pense qu'avec 4 plateformes volantes on devrait être bien. Pourquoi il y a que 18% ici ? C'est encore parce qu'ils vont bosser sans doute. Qu'est-ce qui se passe ? Unis par la foi. Nous tenons une séance de prière cet après-midi. De nombreuses personnes sont venues pour prier, rire et discuter. Notre esprit de communauté est renforcé. Excellent. Excellent, excellent. Peut-être qu'en fait là c'est rouge parce que l'espoir diminue petit à petit en permanence. Je ne sais pas trop. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelques petits hôtels ? Non il faut de l'acier pour faire des hôtels. Ici il va falloir qu'on fasse quelque chose. Alors soit on en construit un autre. On va peut-être en construire un deuxième. Pour que ça chauffe. Ou alors il faut qu'on en construise un là et qu'on envoie l'automate bosser là-bas. Pour l'instant on a pas mal de bois mais après c'est toujours pareil. Si on se met à faire bosser l'automate là, on va consommer du bois. Alors le transport a atteint le dreadnought. Ok du coup on peut en envoyer direct un autre. Donc on a 14 ingénieurs. Il faut qu'on en envoie 25 en tout. Ouais putain c'est tendu. C'est tellement tendu. Ici on va stocker de la ration encore. Eux ils en sont où là ? Il leur en reste 13 à faire. On a 12 malades, on peut pas trop se permettre de diminuer le truc quoi. Ici on va mettre des gens. Il faudrait qu'on limite qu'on arrête nos recherches mais on peut pas trop se permettre d'arrêter nos recherches quoi. Il nous reste 50 ingés sinon il faut en enlever là. On va en enlever là. On va en enlever 20 là et puis ça sera les 20 qu'on récupèrera à la station météo. Allez c'est parti les gars en avant. Parce qu'en plus il faut un jour pour y aller donc ça prend du temps. C'est parti. C'est parti c'est parti. Donc ici bah si jamais il y a un truc qui pète bah faudra envoyer des gens réparés. Pour l'instant ils servent à rien. D'ailleurs j'aurais peut-être dû les foutre à guérir pendant ce temps là. Parce que techniquement ils ne servent à rien. Oula alors on a plein de notifs. Ah ok il y a 2 ingés qui sont arrivés en même temps donc eux. Les météorologues. Ah on a découvert un nouveau truc. Alors si nous fermons la station météo nous n'aurons plus de prévision. Bah une chose est sûre ça n'est pas prêt de se réchauffer sous pire le météorologue en chef. Ouais on va aller guider vers la ville carrément. Et donc eux qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Une remarque que le troisième dreadnought a tiré. C'est l'un des immenses conteneurs que les dreadnought remorquaient. Ils ont servi à transporter toutes sortes de choses. Matériaux de construction, charbon, nourriture, traîneaux et même noyaux de vapeur. La remorque tient dans une équipe précaire au bord du ravin. On a dû l'abandonner lorsque le pont de glace assais sous son poids. Nous pouvons nous contenter des provisions facilement accessibles ou nous risquer à l'intérieur pour en emporter davantage. Alors on peut ramasser 2 noyaux et 310. On va tenter. Les réclareurs ne répondent aucunement à nos appels répétés. Ils ont probablement dû tomber dans le ravin avec la remorque. Ah merde. Ils sont morts les cons. Ah bah tant pis. C'est bien triste. Bah du coup on va en envoyer une nouvelle à une équipe. Qu'est ce que je vous dise ? C'est parti. On a plein de gens donc on est pas assez après. Du coup on a découvert une forêt gelée ici. Et puis c'est globalement tout. Allez c'est parti les gars. En avant. Alors qu'est ce qu'il se passe ? Fin des prévisions météorologiques. D'autant donné que nous avons mobilisé la station météorologique, leurs prévisions ne seront plus disponibles. Donc on a plus d'infos. Mais on s'y attendait. Pour 20 ingés on a pas trop le choix. Sinon ça va être vraiment le drame. On a 500 citoyens qui vivent près d'un lieu de prière. Alors c'est qui les 50 qui font chier ? Là on couvre. Ça c'est un poste de collecte. Ah c'est eux là peut-être. Y'a pas de truc ici. Ça manque d'une église dans le coin. Combien ça coûte à faire une église ? Beaucoup trop. Beaucoup beaucoup trop. Donc ici on va mettre des gens à taffer. Et on va poser un foyer de chaleur. Il faut des vins d'acier malheureusement. On va pas poser un foyer de chaleur. On va en poser l'un là. Et celui-là on réduira peut-être sa portée. On verra. Si ça fait pas sortir ce truc là de la... Merde on a un malade grave du coup. Bon après ils vont arriver vite eux. On va les envoyer taffer dans les postes de soins. En priorité. Ouais bon l'automate il faut qu'il arrête un peu. Il nous faut de l'acier là. Donc tu vas aller bosser à... L'acierie qui caille. Puto. De toute façon bientôt on pourra plus stocker suffisamment de bois. Donc ça sert à rien de faire des miracles avec ça. Allez on va commencer à ramasser de l'acier. Ah il y a ration hein mine de rien ça descend hein. Faut pas euh... Faut pas surestimer nos stocks quoi. Ok les mecs ils sont là dans 20 minutes c'est parfait. On va réactiver les bâtiments. Hop là les éclaireurs sont rentrés en ville sain et sauf. Nickel. Donc du coup c'est parti les gars. Non pas ça pour l'instant ça on s'en fout. On en verra quand il y aura besoin. Ici on va... Envoyer des gens bosser et je pense qu'il en reste suffisamment... Ouais il en reste suffisamment pour réactiver ça. C'est parfait. Pourquoi il y en a pas là ? Qu'est ce que j'ai foutu ? Voilà. Merci. Hop là ! Et là on devrait pouvoir en soigner un petit peu plus déjà. Ah bah pas tant que ça en fait on dirait. Allez les gars bougez vous on a encore à faire. Alors par contre du coup eux... Bah j'ai envie de les envoyer vers la ramorque abandonnée. Histoire de voir s'ils peuvent quand même pas récupérer 2-3 trucs. On va plutôt que rien faire. Ça me parait mieux. Donc là on a réussi à soigner le malade grave. C'est cool. Ici il va falloir qu'il bosse. Qu'il termine ses prothèses. Qu'est ce qu'il se passe ? Ah on peut faire une loi. Parfait. Les prières du soir. Des gardiens de la foi. Vos bâtiments gardiens de la foi. On peut disperser les manifestations. Réduire le mécontentement. Ouais bof. Le temple. Nous bâtirons un superbe monument en témoignage de notre dévotion. Le temple augmente l'espoir. Le mécontentement diminuera parfois légèrement. Cérémonie religieuse. On devrait construire le temple. 40 de bois, 40 d'acier. Ouais on va prendre ça. Parce que visiblement l'espoir on va en avoir carrément besoin. Alors la priorité par contre c'est pas ça. C'est une petite église. Dans le coin là. Malheureusement c'est trop loin. C'est trop loin de la zone de chaleur. Ça c'est un peu triste. Est-ce qu'il y a pas un truc qu'on pourrait virer ? Un poste de collecte ? Ouais. Je suis pas sûr que ça soit assez grand en plus. Un truc de chasse ? Non. Un atelier ? Non. Non. Bon on va devoir en faire un là. Ouais. On va devoir en poser un ici. Tant pis. Il va faire un petit peu frisketoon. Mais c'est pas grave. Donc on a récupéré plein de bouffe. C'est cool. Et on a terminé la réparation d'urgence. Par contre du coup on a pas beaucoup d'acier pour nos recherches. Alors. Isolation des cantines bof. Tactique de chasse et tout. Là on est bien. Isolation des serres on s'en fout. Alors l'infirmerie ça fait quoi déjà ? Moins 5 ouvriers dans les infirmeries. Alors ça nous libérerait 5 ingés quand même. Ça pourrait être pas mal ça. Ouais. On va peut-être faire ça. Et du coup si on en faisait une deuxième on éliminerait 2 centres. Ouais. Faut complètement qu'on fasse ça. On va attendre d'avoir ce qu'il faut en acier. Et on va partir faire de la... faire de l'infirmerie. Alors euh... Merde du coup là on a pas ce qu'il faut. On fait plus du tout de bois. Par contre ils vont cailler. On va mettre le chauffage. Voilà. Bon avec 2 acieries il y a peut-être moyen d'en ramasser un peu de l'acier non ? C'est possible ou pas ? J'ai pas l'impression moi. Il nous faut combien pour la mécanisation de l'infirmerie ? 25. Il nous faut 25 d'acier. On va mettre une vitesse 2 parce que ça va une lenteur. Ah oui puis en plus on en bouffe pour nos prothèses. Exact. C'est pour ça que ça va aussi peu vite en fait. J'avais oublié ce détail. Allez. On va mettre pause dès qu'on est à 25. Oui voilà. Parfait. On va lancer la recherche avant de faire une prothèse. C'est parti. On va mécaniser les infirmeries. Ça nous permettra d'aller beaucoup plus vite. Donc au niveau du charbon bah nos mecs font rien là. Mais tant pis. J'ai envie de dire. Qu'ils attendent un peu. Qu'est ce qu'il se passe ? Un patient angoissé. Un patient risque la mort mais refuse l'amputation. Il hurle qu'il ne veut que personne ne touche sa jambe et refuse de changer d'avis. Même si la gangrene risque de le tuer en quelques heures. Nan on lui coupe sa jambe c'est bon mec. Tu vas te détendre quoi. Il va gueuler après. Il va faire ouais nanana on va couper ma jambe nanana. Mais euh... Il y a un moment euh... Voilà quoi. Ouais visiblement le charbon pour le coup on est bien. Un peu trop bien même. Parce qu'on arrive même pas à poser les gens du terminal. Après euh... Bon bah c'est tant mieux hein. Ce qu'on va faire c'est qu'on va augmenter d'un niveau du coup la température. Histoire de consommer un peu plus de charbon. Oula ici euh... Trois absences pour cause de maladie c'est un peu le drame. On commence enfin à soigner les gens à peu près efficacement. Donc on va faire une autre infirmerie là. D'ailleurs ça coûte combien une infirmerie ? Un noyau ? Ah putain ouais ça coûte un noyau. Fais chier. Euh... Ça coûte un noyau cette saloperie. Euh... Ouais bah ici on va virer la route hein. On va la faire à côté du temple et tout tant qu'à faire. Voilà. Euh... Et puis bah tant pis on va sacrifier un noyau pour ça. C'est un peu triste mais euh... C'est pas euh... On peut se permettre on va dire. On peut se permettre parce que ça va nous permettre de libérer des ingénieurs. Et pour l'instant la priorité c'est clairement les ingénieurs. Allez ! Alors on va terminer ça. Faire le petit rangement là pour dégager les gens qui sont là et tout. Mettre des gens dedans. Et on va s'arrêter là. Voilà. Donc du coup vous vous allez dégager. Et vous allez aller là. Ça on va le démonter parce qu'en plus c'est dans le froid pour l'instant. Donc c'est doublement pas utile. Parfait. On a... Bah on peut même démonter tout ça en fait. Ok c'est vous vous. Voilà. Et on va foutre 10 ingé là. Ça suffira largement pour ce qu'on a de blessés. Alors. Premier équipage en place. La première équipe a atteint le dreadnought. Elle peut commencer à le réparer. Les gens que nous évaquerons auront besoin de cabines et de rations de nourriture. Si on ne leur comprend pas l'un et l'autre ils périront durant le voyage. Plus nous évaquerons de personnes plus nous aurons besoin de ressources. Vous devez vous assurer que cette vérification sera un succès. Pour convertir le premier pont en quartier nous avons besoin de 300 aciers et un noyau de vapeur. Pour nourrir les personnes actuellement présentes dans le dreadnought nous aurons besoin d'au moins de 50 rations de nourriture. Actuellement présentes. Ah. Il faut 250 rations de nourriture pour 25 mecs. D'accord. Et bien du coup on va voir le prochain épisode du coup comment on gère ça. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si vous avez des idées de comment on pourrait gérer ce merdier. Parce qu'à mon avis il n'y a pas trop d'autres mots. Et en tous les cas je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.